Quand on est dans une ville, dans le monde, on devrait pouvoir finalement se raccrocher à un lieu de la République ou du pays qu'est la mairie. C'est un échelon simple, facile. Il y a un point d'information touristique, il y a éventuellement des services sociaux. Vous devriez pouvoir être en capacité d'aller interroger la mairie. Le maire, il n'est pas que pour les habitants. Il est d'abord pour les habitants de l'arrondissement ou de la ville, mais il est aussi pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose. C'est ma vision en tout cas. Un maire ouvert, un maire généreux, un maire attentif aussi. Il y a plein de raisons pour venir ici dans le marais. Donc, chaque personne doit être la bienvenue pour devenir, le temps qu'elle le veut, citoyenne ou citoyenne du Marais. Moi, je trouve qu'une mairie, surtout dans un arrondissement central, dans un quartier si historique et si culturel, Maison européenne de la photographie à côté, merveilleusement dirigée par Jean-Luc Monterosso sous la présidence d'Henri Chapier, la Cité internationale des arts, l'hôtel de Lausanne, la merveilleuse maison de Victor Hugo que dirige Gérard Audinet avec un panache et un talent incroyable, le centre Pompidou, le théâtre de la ville, la bibliothèque Arthur Rimbaud dans la mairie, le conservatoire du centre, j'en passe. Moi, je trouve qu'il y avait un devoir que cette mairie soit un lieu aussi comme maison commune, centre culturel. Les gens viennent pour la culture, pour l'écriture, pour des colloques, pour des conférences. Moi, je veux qu'une mairie ne soit jamais vide. J'y ai fait d'ailleurs un verger, dans la cour. C'est beau, hein ? C'est très sympa. Mais oui, parce que tout le monde vient. Donc là, vous avez toutes les générations qui se mélangent, puis alors c'est gratuit. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Et vous savez, les SDF, par exemple, il y en a quelques-uns dans l'arrondissement, ils savent qu'ils sont bien accueillis et respectés en mairie. Ils savent qu'ils ont des toilettes et des cafés et de l'eau. Et moi, je veux que tout le monde s'habitue à ce qu'il y ait des gens qui connaissent des difficultés et qu'on leur tende la main. J'ai très peu de moyens comme maire d'arrondissement. Mais j'ai un lieu. Eh bien, je l'ouvre. Et je le prête. Les jeunes créateurs de mode, ils sont très contents. Pour 1 000 ou 2 000 euros, ils défilent dans les conditions, dans le centre de Paris, des grands couturiers dans les grands hôtels. Mais pour 1 000 ou 2 000 euros. Moi, j'aimerais avoir une piscine naturiste, voir une plage naturiste en 4e. On va se dire, le maire du 4e, il est fou quand même. Vous vous rendez compte, il veut que les gens se promènent tous nus dans son arrondissement. Je dois dire que j'ai un coup de cœur énorme depuis que j'ai inauguré Cani Dalgo ce nouveau jardin pour lequel on a vraiment pendant des années avec Dominique Bertin, le petit maire du 4e, moi-même candidat et les autres élus, on s'est battus pour avoir ce jardin. C'est le jardin des Rosiers Joseph-Mignoret, dont l'entrée est à l'endroit que j'ai choisi, qui est le 10, ce petit endroit étroit. Et là, on entre vraiment dans un lieu merveilleux. On est dans un quartier de Paris en plus, qui est contraint en architecture et en espace. C'est petit, c'est étroit. C'est pour ça que moi je fais un peu la guerre aussi aux voitures de trop grande taille. Elles n'ont rien à faire dans l'arrondissement. On aimerait pouvoir marcher tranquillement, à la fois sur le trottoir et la chaussée, que tout le monde fasse un petit effort. Donc on va y arriver, mais c'est un gros travail. Une dame est venue me voir, c'est ça qui est merveilleux quand on est mère. Elle dit, monsieur le maire, ça fait longtemps que je voulais vous voir. Moi je suis de l'époque où les filles étaient à Sophie Germain et les garçons à Charlemagne. Elle m'a raconté l'histoire de son lycée. Et ça j'adore, ça je les fais dire ces habitants-là. Je peux passer une heure à vue que j'aime qu'ils me racontent. Ça me plaît ça.